Gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur de nous avoir amené à cette étape qui nous avait fait voir le commencement et la fin de 2020. Et nous allons voir le commencement de 2021 et je loue le Seigneur avec vous, je prie que tout ce que le Seigneur a pour nous, qu'il l'accomplisse dans chaque vie au nom de Jésus-Christ, prions ensemble. Père, nous te remercions cette nuit, nous bénissons ton nom. Merci pour ta bonté, pour ta puissance, pour ton amour, pour ta majesté, pour tout ce que tu as. Merci pour les promesses que tu nous donnes depuis le commencement de cette année, tu as tout accompli à la lettre. Nous te glorifions, accepte notre louange au nom de Jésus-Christ. Cette nuit, Seigneur, comme nous sommes arrivés à ce réveillon, le culte du réveillon, nous prions que tu sois avec ton peuple partout au nom de Jésus-Christ. Touche toute vie, transforme-nous, fais du bien dans chaque vie, même cette nuit, au nom de Jésus-Christ. Accomplis ta promesse, accomplis ton programme, accomplis ta volonté, dans chaque vie, cette nuit, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Marc chapitre 4. Marc 4. Le Seigneur parlait à ses disciples, et comme nous sommes enfants de Dieu, les disciples du Seigneur. Le Seigneur nous donne le même ordre, et la même proclamation. Comme on voit Marc 4, verset 34. Verset 35. Ce même jour, comme ce jour, ce même jour, comme cette heure, ce même jour, comme ce moment, sur le soir, Jésus leur dit, Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Nous voici. Nous voici. Nous voici. Nous voici. Arrivés à la fin de 2020. Et le Seigneur vous dit, me dit, et nous dit, et dit à tout le monde. Passons à l'année prochaine. La raison est que pourquoi, comme vous êtes arrivés au chapitre 5, parce que réellement, ils ont passé, et vous aussi, vous allez passer à l'autre bord. Chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord. Rappelez-vous, au chapitre 4, il a dit, Passons à l'autre bord. Au chapitre 5, au commencement, verset 1, c'est dit, Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Les voyant à l'autre bord, nous pouvons dire, la raison pour laquelle il a dit, Passons à l'autre bord. Numéro 1, c'est pour qu'il ait la domination sur tous les démons. On a vu cela au chapitre 5, verset 1. Non seulement ça, il devait avoir la domination sur tout pouvoir des ténèbres. C'est pourquoi ils passaient à l'autre bord. Non seulement ça, ils devaient avoir la domination et la victoire sur les maladies. Alors cela se trouve au chapitre 5, et comme ils étaient arrivés au chapitre 5, toute déception et tout retard qu'ils avaient connue. Toutes ces années-là, alors, tous doivent passer et qu'ils aient la victoire. Nous aurons la victoire dans l'année prochaine au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, vous aurez la domination sur les démons. Donnez-moi un bon amène là-bas. La domination sur les ténèbres, un autre amène. La domination sur les maladies, un autre amène. Tout le retard dans votre vie, vous en aurez la domination au nom de Jésus-Christ. Chaque déception. Alors, vous aurez la domination sur ceux-là au nom de Jésus-Christ. Et puis, ils avaient la domination sur la mort. Et le plus grand des problèmes auxquels l'homme est confronté, ils en avaient la domination. Le grand problème auquel vous êtes confronté, vous en aurez la domination au nom de Jésus-Christ. Donc, ce soir, cette nuit, nous allons voir le message qui est passé à l'autre bord avec le Maître. Nous passons à l'autre bord avec notre Christ. Passons à l'autre bord avec Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Rédempteur, le conquérant de Satan et du péché. Et comme il nous appelle et veut qu'on passe à l'autre bord. Alors, nous passons à l'autre bord avec le Maître. Et comme nous voyons ce message, alors, passez à l'autre bord ou bien, traversez avec le Maître. Nous allons voir trois choses. Numéro 1, La proclamation infaillible de Christ. Il a fait une proclamation. Dès qu'il fait une proclamation, c'est infaillible. Rien ne peut la changer. Rien ne peut la changer. Rien ne peut l'atterrer. Numéro 1, La proclamation présente est infaillible de Christ. Deux, nous avons l'accomplissement irréversible et parfait de Christ. Tout ce qu'il a proclamé, il l'accomplira dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 3, C'est la puissance prédominante et irrésistible de Christ. Aucun démon, aucun mal, aucune personnalité ne sera en mesure de résister la puissance de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Comme vous passez à l'autre bord et vous serez à l'autre bord dans la nouvelle année, alors vous aurez une puissance irrésistible, une puissance prédominante, une puissance triomphante qui agira dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, C'est la proclamation présentée et infaillible de Christ. Voyons encore cela en Mac chapitre 4 et verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, Passons à l'autre bord. C'est comme le Seigneur se tient devant vous et vous dit en personne que Passons à l'autre bord. Êtes-vous là? Je dis, Êtes-vous là? Il dit, Qui sera avec vous? Qui va vous tenir par la main? Il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas. Il dit, Passons. Il ne t'a pas poussé d'aller en avant que passe à l'autre bord toi-même. Va la traverser par ta force. Va là-bas tout seul, par toi seul. Mais il a dit, Donne-moi ta main. Et il vous tient par sa main. Et dit, Passons. Allons. À l'autre bord. Vous allez passer à l'autre bord. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque Christ déclare sa parole, il y a trois choses auxquelles il faut penser. Numéro un. La proclamation personnelle de sa parole infaillible. La proclamation personnelle. Ce qu'il vous a donné. Et comme vous vivez chaque jour, chaque moment dans la nouvelle année, vous allez vous rappeler que le Seigneur vous a donné une parole personnelle. Et dit que c'est infaillible. Nous passons. Et vous passez avec lui. Et il passe à l'autre bord avec vous. Vous passez à l'autre bord avec lui. Numéro deux. C'est la proclamation présente de sa parole invincible. Invincible veut dire irrésistible. Ce sera fait. Il n'y a rien qui puisse révoquer cette parole. C'est la parole présente. C'est la proclamation présente qu'il a donnée. Et ce sera accompli. La proclamation présente de sa parole invincible. Trois. C'est la foi. C'est. Cela nous dit. La foi est la fermeté du passé. De sa voix. C'est-à-dire que la parole qu'il nous donne, c'est perpétuel. C'est la proclamation de sa parole incorruptible. Cette parole est infaillible. La parole-là est invincible. C'est cette parole est également incorruptible. Il nous a donné la parole et cette parole sera accomplie dans la vie de chacun de nous, dans votre vie, dans ma vie, dans notre vie, au nom de Jésus Christ. Numéro un. Vous devez prendre que dès que Jésus proclame la parole, cette parole est personnelle à vous. et cette parole est également infaillible. Rien ne peut changer la parole. Rien ne peut changer cette promesse. Rien ne peut révoquer cette proclamation du Seigneur. Allons à Matthieu 24, verset 35. Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24, 34. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous n'avez pas dit Amen. La parole qui nous donne cette nuit, la parole qui vous donne cette nuit, le ciel et la terre pourraient passer. tous les océans peuvent passer. Oui, les événements, les choses, le monde, les personnalités dans ce monde, oui, peuvent mettre leur tête dans le tombeau, les pieds dans le tombeau, mais la parole de Dieu ne passera pas. Le ciel et la terre passeront, le soleil plutôt, et la lune peuvent passer, mais la parole de promesse, la parole de puissance, la parole d'accomplissement, que tout ce que Dieu veut faire dans votre vie, cela ne passera pas au nom de Jésus-Christ. Il a déclaré ce qui sera avant que la chose ne se produise. Il nous dit en Esaïe, en Esaïe, chapitre 46, nous lisons le verset 10. Il dit que c'est lui. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il connaît le commencement, il connaît la partie intermédiaire, il connaît la fin, et quand il dit que passons à l'autre bord, alors il nous dit ce qui va se produire, et cela va se produire, et cela va se passer. Il annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai combien de sa volonté, combien de sa volonté, quelle partie de sa volonté, et dit, et j'exécuterai toute ma volonté. Sa volonté dans votre vie, c'est de passer à l'autre bord. Sa volonté dans votre vie, c'est de vaincre. Sa volonté dans votre vie, c'est de parvenir à votre destination. Vous y arriverez au nord de Jésus-Christ. Rappelez-vous comme nous passons à l'autre bord, rappelez-vous comme nous traversons jusqu'à la nouvelle année, quelque chose qui se passe autour de vous. Regardez en haut, regardez la lune, regardez en haut pour voir le soleil, aussi longtemps que le soleil, et la lune, et les océans, et les mers, et la terre, aussi longtemps que ces choses demeurent là-bas. Toutes ces choses peuvent passer, mais la parole du Seigneur ne passera pas dans votre vie au nord de Jésus-Christ. Sa parole est personnelle. Numéro deux, sa parole est présente. C'est-à-dire que la proclamation présente de sa parole invincible, de sa parole indestructible. Satan ne peut pas détruire la parole de Dieu à vous. Les démons ne peuvent pas détruire la parole de Dieu adressée à vous. Les puissances maléfiques ne peuvent pas détruire la parole de Dieu à vous. Ce qu'il a dit sera accompli. Ce qu'il a déclaré sera exécuté dans votre vie, dans cette nouvelle année dans votre vie, dans cette année qui s'annonce, toute parole de Dieu prendra effet dans votre vie au nord de Jésus-Christ. Numéro deux ici, c'est la proclamation présente de sa parole invincible. Voyons Nombre 23, verset 19. Nombre chapitre 23, 19 qui dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Pensez-y. Et ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit et l'a dit de sauver ne le fera-t-il pas? A-t-il dit de sanctifier et ne le fera-t-il pas? A-t-il dit de guérir et ne le fera-t-il pas? A-t-il dit de délivrer et ne le fera-t-il pas? A-t-il dit que tu vas passer à l'autre bord et voir le commencement de l'année prochaine et voir la fin de l'année prochaine et ne le fera-t-il pas? Il le fera. Dans ma vie il l'accomplira. Il faut le dire pour vous-même dans ma vie il le fera. Dans ma vie il le fera. Cela va s'accomplir. Je verrai la gloire de Dieu dans votre vie. Je verrai l'accomplissement de sa parole dans votre vie. Et je verrai toute l'attente toutes les choses pour lesquelles vous avez prié. Tout ce que vous avez mentionné dans la prière cette nuit quand nous passons à l'autre bord. Je verrai l'accomplissement dans votre vie au nom de Jésus Christ. Et ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Il l'exécutera. Toutes ses promesses seront exécutées. Il exécutera toutes ses propositions dans votre vie. Tout ce qu'il vous a promis tout ce qu'il a prophétisé dans votre vie il l'accomplira au nom de Jésus Christ. Voici le verset 20 là-bas. Voici j'ai reçu l'ordre de béni. Il a béni. Je ne le révoquerai vos cœurs et point. Je n'ai pas entendu votre amèneur. Le diable ne peut pas révoquer la promesse de Dieu dans votre vie. L'économie de notre pays ne peut pas révoquer renverser inverser la promesse de Dieu dans votre vie. La pandémie ou la maladie ne peut pas révoquer la promesse de Dieu dans votre vie. Les ennemis ne vont pas réussir à révoquer la promesse de Dieu dans votre vie. Balaam le devin Balaam le sorcier le magicien ne peut pas révoquer la promesse de Dieu dans votre vie au nom de Jésus Christ. Il a béni et je ne le révoquerai point. L'accomplissement viendra dans votre vie. Voyons Esaïe 14 27 Esaïe 14 Verset 27 L'éternel désarmé a pris cette résolution qui s'y opposera. Sa main est étendue qui la détournera. La promesse de Dieu voyage vers vous cette nuit. La promesse de Dieu voyage vers vous cette nuit. Et personne ne peut arrêter l'écoulement et l'effusion le débordement le débordement l'accomplissement des promesses de Dieu la puissance de Dieu dans votre vie au nom de Jésus Christ. Dans votre vie il y aura l'accomplissement. Dans ma vie il y aura l'accomplissement. Votre faiblesse se transformera en force. Vos maladies seront ôtées. La mauvaise chance disparaîtra. Toutes vos larmes seront essuées au nom de Jésus Christ. Je veux que vous voyez numéro 3 ici maintenant et c'est c'est la proclamation perpétuelle. C'est la proclamation continuelle. La proclamation quotidienne. La proclamation perpétuelle de sa parole incorruptible se sera accomplie dans votre vie. Et ce que le Seigneur a proclamé sera certainement accompli dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Jérémie chapitre 1 Nous lisons le verset 9 Jérémie 1 Nous lisons le verset 9 Verset 9 nous dit Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche Le Seigneur touchera votre bouche cette année prochaine vous n'allez pas déclarer la parole des incroyants vous n'allez pas parler comme ceux qui sont dans les ténèbres vous n'allez pas répéter la parole de vos ennemis vous n'allez pas répéter la parole de Satan vous n'allez pas répéter la parole de puissance des ténèbres uniquement la parole de Dieu sera dans votre bouche et cette parole est la parole de puissance c'est la parole d'onction c'est la parole d'autorité et puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche il a touché ma bouche il a touché ma bouche et rien ne se produira dans votre vie à moi que vous ne déclariez ce que vous voulez au nom de Jésus Christ et l'Éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche voici je mets mes paroles dans ta bouche rappelez-vous quand nous passons à l'autre bord parce que vous allez passer à l'autre bord rien n'empêchera votre progrès et quand nous passons à l'autre bord rappelez-vous à partir de demain vous ne direz rien qui soit négatif contre vous tout ce que vous direz c'est la promesse de Dieu tout ce que vous direz c'est la déclaration du Seigneur tout ce que vous direz c'est la parole que le Père Céleste a mis a mis dans votre bouche la parole qu'il a mise dans votre bouche c'est ce que vous allez déclarer et lorsque vous déclarez sa parole ce sera accompli je dis ce sera accompli lorsque vous déclarez la parole de puissance contre une montagne contre une maladie contre contre un fruit stérile dans votre vie tous les fruits tous les arbres stériles dans votre vie sécheront rappelez-vous sa parole est dans votre bouche vous n'allez pas parler comme vous parlez auparavant ce que vous disiez dans l'année passée vous n'allez pas dire je suis vous n'allez dire quelque chose de négatif parce qu'il n'y a plus de négativité dans votre vie parce que rien de négatif ne vous arrivera il a dit que je mets ma parole dans ta bouche qu'est-ce qui va arriver à cette puissance lorsque vous déclarez cette parole qu'est-ce qui va lui arriver voyons le verset 12 12 dit 12 dit et l'éternel me dit tu as bien vu tu as bien vu tout ce que vous voyez tout ce que vous verrez dans la nouvelle année sera bon et méveilleux méveilleux dans votre vie tout va bien dans votre famille tout va bien avec vos enfants tout va bien avec votre profession tout va bien et comme vous sortez vous allez bien voir quand vous rentrez vous allez bien voir et l'éternel accomplira toute bonne parole dans votre vie au nom de Jésus Christ tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter c'est ce que le Seigneur vous dit dans cette nouvelle année dans cette année cette année sera carrément différent de toutes les années passées de votre l'honneur de Jésus Christ il ne faut pas regarder en arrière il faut regarder devant vous il ne faut pas penser rétroactivement il faut regarder devant il ne faut pas dire ce qui s'est passé à ce temps-là va se répéter rien de mauvais ne vous arrivera je veille sur ma parole pour l'exécuter il y aura l'accomplissement dans votre vie au nom de Jésus Christ la joie vous serez réalisateur l'allégresse le succès le progrès la vie victorieuse la vie de réalisation vous serez réalisateur au nom de Jésus Christ votre vie spirituelle sera en gros votre profession sera en gros votre famille sera au top et toute bonne chose que vous désirez regardez la chose là la chose vous arrivera au nom de Jésus Christ le Seigneur le fera plus vite que vous ne l'espériez alors cela viendra plus rapide que vous ne l'attendiez je veille sur ma parole pour l'exécuter l'accomplissement dans votre vie où êtes-vous l'accomplissement dans votre vie au nom de Jésus Christ allons au deuxième point maintenant l'accomplissement irréversible et parfait de Christ l'accomplissement irréversible et parfait de Christ voyons Marc 4 verset 36 après avoir renvoyé la foule ils l'amènerent dans la barque où ils se trouvaient il y avait aussi d'autres barques avec lui verset 37 il s'éleva un grand tourbillon il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elles se remplissaient des gens s'il vous plaît comprenez quelle que soit la situation dans la vie un homme de foi une femme de foi va toujours passer à l'autre bord il pourrait se produire des tempêtes mais notre maître va passer à l'autre bord il pourrait avoir des dangers mais les disciples de Christ celui celui-là qui s'appuie sur le Seigneur va passer à l'autre bord les enfants de Dieu ne sont pas surpris à cause de ce qui se produit sur la mer ou bien sur la terre ou bien en l'air ou bien dans la communauté ou bien dans le pays que soit la tempête la maladie les démons la calamité quel que soit ce qui arrive dans la nuit que ce qui se produit le jour ce n'est pas pour vous cela ne va pas vous saisir cela ne va pas vous faire tomber en dépit de cette tempête tempête en dépit de cette maladie en dépit de cette pandémie en dépit de la calamité cette parole que Christ a déclarée passons à l'autre bord doit être accomplie dans votre vie je vous verrai l'année prochaine non seulement demain le premier jour de l'année tout au long de l'année le Seigneur vous gardera en vie il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà 38 38 et lui il dormait à la poupe sur le coussin pensez-y pas de tristesse pour Christ pas de soucis pour vous pas de soucis pas de tristesse en Christ pas de soucis pas d'anxiété pour vous ce qu'il a déclaré est plus grand que toute tempête la parole qu'il a déclarée est plus grande que toute maladie la parole qu'il a proclamée est plus grande que toute calamité il est allé dormir au cours de votre sommeil le Seigneur fera des miracles pour vous il a déjà déclaré ce qu'il a dit il a dit passons à l'autre bord et ce que Jésus a dit était engrojitré au ciel ce que Jésus a dit était confirmé par le trône de Dieu ce que Jésus a dit déjà prend effet maintenant la tempête ne peut pas changer révoquer ce qui est arrivé au trône de Dieu et la chose sur laquelle Dieu veille Dieu veille sur sa parole sur sa parole pour l'exécuter donc vous pouvez aller prendre repos l'année prochaine vous n'aurez pas l'hypertension le souci les traités ne vous déprimeront pas quelle que soit la nouvelle quelle que soit les actualités dans les journaux à la télé à la radio dans les médias cela ne vous donnera pas la crise cardiaque au nom de Jésus Christ vous allez bien dormir vous allez bien vivre vous allez vous rappeler que la parole a été envoyée devant vous et la parole est déjà à l'autre bord et cela vous attend et vous serez là je serai là nous serons là au nom de Jésus Christ et puis il s'est dit ils le réveillèrent et il lui dit maître ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ils sont des croyants oublieux ils sont croyants ils l'ont appelé maître mais ils sont oublieux ils ont oublié qu'il avait dit passons à l'autre bord ils avaient oublié qu'il avait déclaré que je vous ferai pécheur d'homme ils ont oublié qu'il avait dit que parce que je vous ai vu je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier crois-tu crois-tu cela tu verras de plus grand chose que cela et ils ont oublié qu'il leur avait donné le pouvoir sur tous les démons sur toutes les maladies et rien ne pourra les nuire vous nuire c'est lorsqu'on oublie la parole de Dieu tout ce qu'il a dit on va commencer à paniquer on va commencer à craindre la panique ça évaporer de votre vie maître ne t'inquiète tu pas de ce que nous périssons nous ne pouvons pas périr car Dieu a t'aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque c'est mon nom ça il faut il faut mentionner votre nom à Dieu Daniel afin que quiconque croit en lui ne périsse point vous n'allez pas périr vous n'allez pas périr Dieu a dit que vous n'allez pas périr Christ a dit que vous n'allez pas périr les anges s'accordent que vous n'allez pas périr la Bible dit que vous n'allez pas périr vous n'allez pas périr donc nous ne devons même pas poser une pareille question au Seigneur que maître ne t'inquiète sur pas de ce que nous périssons moi je ne veux pas périr sur la mer vous n'allez pas périr sur la terre vous n'allez pas périr en l'air vous n'allez pas périr et quelle que soit la chose qui se déplace dans les rues dans le quartier dans la communauté partout la chose là ne parviendra pas votre lieu vous n'allez pas périr au nom de Jésus Christ verset 39 s'étant réveillé il menaça le vent et dit à la mer silence tais-toi et dit à votre coeur silence tais-toi et dit à votre famille silence tais-toi et dit il ne faut pas pleurer il ne faut pas crier il ne faut pas craindre il ne faut pas paniquer et dit tout ceci va passer mais la parole de Dieu va demeurer constante dans votre vie au nom de Jésus Christ silence tais-toi et le vent cessa aussitôt dans votre vie aussitôt dans votre vie instantanément dans votre famille immédiatement et le vent cessa et il y a eu un grand calme je peux visualiser le calme de Dieu dans votre vie je peux imaginer le calme de Dieu dans votre famille je peux imaginer le calme dans votre âme et il y a un grand calme il y aura un grand calme dans votre vie au nom de Jésus Christ mais pourquoi numéro 1 sa promesse est plus grande que la tempête sur votre mère la promesse de Dieu est plus grande que la tempête sur votre mère 2 pourquoi parce que sa présence est plus grande que toutes les maladies que tous les esprits dans le monde et ils passèrent à l'autre bord la proclamation alors ce passage à l'autre bord est plus grand que le péché que la servitude que la mort vous n'allez pas revenir à la servitude au nom de Jésus Christ numéro 1 sa présence est plus grande que les tempêtes sur votre mère sa présence sera être présente avec vous et le Seigneur est présent avec vous et sa présence ne vous délaissera pas déjà il nous a donné la promesse que comment et combien il sera présent avec vous tous les jours de l'année à chaque moment du jour chaque minute de la journée sa présence ne vous délaissera pas et là où la présence du Seigneur est la puissance du Seigneur est là là où est la présence du Seigneur l'accomplissement de sa parole se trouve là donc comprenez que le fait que Jésus Christ soit avec eux dans ce dans ce bateau dans cette barque ils devaient savoir qu'il n'y a pas moyen de se noyer le Seigneur savait qu'il allait mourir à la croix pour le péché du genre humain il n'y a pas de moyen pour lui de mourir dans la mer comme il était avec eux dans cette barque il n'y a pas moyen pour qu'il périsse comme le Seigneur est avec vous comme le Seigneur est avec vous il n'y a pas moyen que vous périssiez est-ce le Seigneur avec vous est-ce le Seigneur avec vous Esaïe 41 Esaïe 41 Esaïe 41 verset 10 Esaïe 41 10 ne craie rien vous savez je ne veux pas je ne veux pas le dire que c'est péché je ne veux pas utiliser un mot acerbe c'est comme une insulte au Seigneur quand le Seigneur est à vos côtés le Seigneur dit que je suis plus grand que toute tempête je suis plus grand que Satan je suis plus grand que toutes les circonstances je suis plus grand que les maladies je suis plus grand que tous les démons le Seigneur vous regarde face à face et te dit ne crains pas et tu continues de trembler c'est déjà une insulte au Seigneur le lion de la tribu de Judas est présent ici il va vaincre il va écraser il va détruire tout ennemi qui se dresse contre votre vie au nom de Jésus Christ sa présence est plus grande que tous les oreilles sur votre main il ne craint pas ne craint rien car je suis avec toi pas j'étais pas je serai je suis je suis avec toi et que ne promène pas des regards inquiets car je suis tendu je te fortifie je n'ai pas entendu votre Amen je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante vous pouvez parcourir chaque jour chaque nuit toute l'année avec la confiance avec l'assurance avec le courage avec l'audace que vous passez à l'autre bord et que rien n'arrêtera votre progrès au nom de Jésus Christ verset 11 verset 11 qui dit verset 11 voici ils seront confondus ils seront confondus ils seront confondus ils seront couverts de honte tous ceux qui sont irrités contre toi ils seront réduits à rien la main orageuse sera réduite à niens à niens et cette maladie ce problème sera cela cela sera réduit à rien cette infirmité sera réduite à rien ce monsieur ce violent cette madame violente tout le monde sera réduit à rien ils périront ceux qui disputent contre toi verset 12 verset 12 tu les chercheras et ne les trouveras plus ceux qui te suscitaient querelles ils seront réduits à rien réduit au néant ceux qui te faisaient la guerre verset 13 13 car je suis l'éternel ton dieu qui fortifie ta droite cette cette main ne sera pas paralysée l'AVC supprimé au nom de Jésus Christ car je suis l'éternel ton dieu qui fortifie ta droite qui te dit ne crains rien je viens à ton secours voilà verset 15 verset 15 voici je fais de toi un traîneau aigu tout neuf gagné de points tu écraseras tu boyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle verset 16 tu les vaneras et le vent les emportera vos problèmes vos infirmités vos maladies votre chagrin toutes les malchances toutes les maléditions tous les envoûtements toutes les décisions des ennemis contre votre vie le vent va tout emporter et le tourbillon les dispersera mais toi tu te réjouiras en l'éternel je me réjouirai en l'éternel je dis je me réjouirai en l'éternel et tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël numéro 2 là-bas sa promesse est plus grande que toutes les maladies et tous les esprits quelle maladie avez-vous ? vous n'avez vous n'avez plus de maladie tout ce que vous avez c'est la guérison tout ce que vous avez c'est la délivrance tout ce que vous avez c'est la santé tout ce que vous avez c'est la puissance et la force du Seigneur dans votre vie au nom de Jésus Christ voyons cela sa promesse est plus grande que toutes les maladies et tous les esprits voyons Matthieu chapitre 10 1 Matthieu chapitre 10 verset 1 puis ayant appelé ses douze disciples douze à l'époque après cent vingt après trois mille plus tard des milliers et des milliers et nous appellent ensemble pour une bonne chose et il leur donna le pouvoir il ne leur a pas donné la faiblesse il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impuls ils sont hors de votre vie ils sont hors de votre famille il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impuls et de guérir toute maladie et toute infirmité Amen dans votre vie Luc chapitre 10 Luc 10 verset 19 Luc 10 verset 19 voici je vous ai donné le pouvoir qu'avez-vous au sérieux qu'avez-vous du très fond de votre cœur qu'avez-vous lorsque vous êtes assis qu'est-ce que vous avez lorsque vous tenez debout qu'avez-vous quand vous allez rentrer à la maison qu'avez-vous dans la nouvelle année qu'aurez-vous voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur dites-le-moi et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire et rien ne pourra me nuire ça c'est la parole qu'il a envoyé à l'autre bord et quand vous traversez avec le maître arrivez à l'autre bord rien ne pourra vous nuire c'est la parole qu'il a envoyé au trône de Dieu et au trône de Dieu personne ne peut arriver là-bas révoquer la parole rien ne peut vous nuire tous vos os sont préservés votre cerveau réservé votre peau réservé votre destiné réservé votre femme préservée plutôt vos enfants préservés tous les membres de votre famille préservés vos enfants préservés rien ne pourra vous nuire c'est pour moi je dis c'est pour moi je l'accepte et c'est fait au nom de Jésus Christ voyons le numéro 3 maintenant numéro 3 son passage à l'autre bord est plus grand que le péché que la chair que le moi et que l'esclavage quel que soit quel que soit ce que le monde fera quel que soit ce que le diable déterminera de faire quel que soit ce que la chair pourrait penser faire le passage et Christ est notre Pâques et il est déjà passé à l'autre bord pour nous parce qu'il est allé à l'autre bord pour nous et il est à notre côté et il nous prend à l'autre bord alors le péché n'aura pas la domination sur vous le moi n'aura pas le pouvoir sur vous et l'esclavage vous n'allez pas retourner en Egypte moi je ne vais plus retourner en Egypte Pharaon n'aura pas le pouvoir sur moi j'attends que vous répétiez cela les magiciens les sorciers d'Egypte n'auront pas le pouvoir sur moi ils n'auront pas la domination sur vous au nom de Jésus Christ toutes les calamités de l'année passée n'auront pas la domination sur vous au nom de Jésus Christ l'affliction ne se répétera plus la calamité ne va plus se répéter le mal ne va plus se répéter le Seigneur va vaincre dans votre vie au nom de Jésus Christ son passage à l'autre bord est plus grand que le péché plus grand que le moi plus grand que l'esclavage vous avez la domination j'ai la domination voyons 1er Corinthien 5 verset 7 1er Corinthien 5 verset 7 c'est dit verset 7 faites disparaître le vieux le vin afin que vous soyez une pâte nouvelle une pâte nouvelle une nouvelle créature un nouvel esprit un nouveau coeur une nouvelle vie un nouveau progrès dans l'année prochaine au nom de Jésus Christ et que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans le vin car Christ notre pâte a été immolé car Christ notre pâte a été immolé et parce qu'il a payé le prix il s'est sacrifié pour nous à cause de cela alors je passe à l'autre bord où êtes-vous nous nous passons à l'autre bord vous allez passer à l'autre bord au nom de Jésus Christ nous sommes déjà là je dis je suis déjà là vous serez là rien ne vous poussera en arrière rien ne vous poussera en bas vous y serez au nom de Jésus Christ voyons le troisième point maintenant troisième point maintenant c'est la puissance prédominante et irrésistible de Christ qui s'accomplira dans notre vie la puissance prédominante et irrésistible de Christ vous voyez comme nous allons parcourir jusqu'à la nouvelle année il y a un mot que vous allez garder chaque fois dans votre coeur le mot c'est la foi le mot c'est foi la foi quelque chose aussi ténébreux que le monde soit ce sera ce sera éclatant éclair pour l'homme pour la femme de foi quelque chose qui se passe dans le monde l'homme de foi sera au-dessus de toutes choses à tout moment au nom de Jésus Christ il y a une grande foi il y a une plus grande foi il y a la plus grande foi voilà le numéro 1 sa grande foi dans sa puissance irrésistible sa grande foi dans sa puissance irrésistible allons à Marc chapitre 4 verset 40 et 41 puis il leur dit pourquoi avez-vous ainsi peur comment avez-vous point de foi 41 ils furent saisis d'une grande fayeur ils étaient sidérés ils étaient surpris ils furent saisis d'une grande fayeur et ils se dirent les uns aux autres quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer si vous avez une grande foi en Dieu la même chose sera faite dans votre vie voyons Marc 9 Marc Marc 9 23 comme vous entrez dans la nouvelle année voici Jésus lui dit voici un homme tel que vous un homme un simple homme comme vous et moi il rencontrait le Seigneur pour la première fois et Jésus lui dit si tu peux si tu peux 1er janvier si tu peux que ce soit mars mai jeux juillet octobre décembre 2021 ou bien 20 20 quoi que soit le cas si tu peux tout est possible à celui qui croit à celui qui croit lorsque vous réveillez le matin chaque matin de cette année prochaine je crois tout est possible je crois que tout est possible vous ne dites pas cela je crois que tout est possible avec cette grande foi ce sera fait dans votre vie au nom de Jésus Christ Marc 11 verset 22 Marc 11 nous lisons le verset 22 je vous le dis en vérité Jésus prit la parole et leur dit ayez foi en Dieu c'est ce dont vous avez besoin la foi vaincra toute maladie toute infimité ayez foi en Dieu verset 23 je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ô toi de là et jette toi dans la mer et s'il ne doute point en son coeur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir votre victoire est dans la parole de votre bouche votre puissance est dans la parole de votre bouche votre guérison est dans la parole de votre bouche vous vous verrez s'accomplir ce que vous dites Amen numéro 2 la plus grande foi la plus grande foi dans sa parole dans sa parole dans sa parole irréductible sa parole ne peut jamais être réduite sa parole reste intacte c'est une parole irréductible et vous avez une grande foi en cela et voyons Matthieu Matthieu et Matthieu 15 Matthieu 15 27 Matthieu 15 Matthieu 15 27 oui Seigneur dit-elle mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître le Seigneur lui a parlé et a dit qu'il n'est pas bon ce n'est pas bon il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux chiens et il n'a pas argumenté avec le Seigneur alors il ne faut pas argumenter avec le Seigneur même si je suis chien il dit que ouais mais je dois manger les miettes qui tombent de la table du maître voyons le verset 28 maintenant alors Jésus lui dit femme ta foi est grande sa foi s'était exprimée par la parole de votre bouche que la parole qui sort que la parole qui sort de votre bouche déclare la foi et montre la foi ce que vous croyez dans votre dans votre coeur vous allez le déclarer par votre bouche et ce sera fait au nom de Jésus Christ qu'il te soit fait comme tu veux comme vous le désirez comme vous le voulez comme vous le demandez et il il vous sera fait au nom de Jésus Christ et à l'heure même sa fille fut guéri et à cette heure vous êtes guéri vous êtes au complet esprit corps et âme vous êtes au complet au nom de Jésus Christ 1er Jean 4 4 1er Jean 4 4 Vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus moi j'ai vaincu vous avez vaincu nous vainquons toutes les tempêtes nous vainquons toutes les maladies nous vainquons tous les esprits nous vainquons nous vainquons toutes les circonstances au nom de Jésus Christ comment vainquons nous parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde qui que soit la personne qui cause cette tempête celui qui est en vous est plus grand que celui qui cause la tempête dans le monde les tempêtes prennent effet au nom de Jésus Christ et maintenant numéro 3 ici c'est la plus grande foi dans sa parole dans sa puissance irréfutable la plus grande foi dans sa parole la plus grande foi dans sa puissance irréfutable deuxième Thessaloniciens 1.3 deuxième Thessaloniciens 1.3 nous devons avoir ce que je fais rendre continuellement grâce à Dieu je vais chaque fois rendre grâce à Dieu pour vous je ne peux pas entendre pour être entendre votre amen nous devons avoir ce que je fais rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste comme cela est juste comme cela est convenable comme cela est bon parce que votre foi fait de grands progrès votre foi fait de grands progrès certains disent que que la montagne croisse que votre foi croisse plus que plus que la montagne mes problèmes augmentent que votre foi ça croisse plus plus que les problèmes certains disent que mes défis mon défi ça moncelle que votre foi que votre foi ça croisse plus que ces défis et la foi va toujours vaincre votre foi va toujours vaincre ma foi va toujours vaincre parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus une grande foi une plus grande foi et la plus grande foi et la parole de Dieu la puissance de Dieu est irréversible la parole de Dieu et la puissance de Dieu sont indestructibles et cette parole de Dieu sera accomplie dans votre vie au nom de Jésus Christ maintenant le Seigneur vous parle et passons à l'autre bord où êtes-vous passons à l'autre bord je dis où êtes-vous pourquoi ne pas vous lever maintenant et décider que vous n'allez pas regarder en arrière vous n'allez pas regarder les tempêtes vous n'allez pas regarder les difficultés vous n'allez pas regarder les difficultés passons à l'autre bord passons à l'autre bord le Seigneur vous parle vous passez à l'autre bord ouvrez la bouche et parle au Seigneur rendez grâce au Seigneur pour le fait qui vous a amené à cette fin d'année 2020 et vous avancez maintenant et vous avancez maintenant pour passer pour traverser pour passer pour passer à l'autre bord en 2021 louer le Seigneur prolifier le Seigneur oublier les larmes oublier tout chagrin oublier toute oppression oublier tous les défis de l'année passée oublier tous tous les revers les échecs de l'année passée c'est quoi le Seigneur vous appelle et dire que je suis celui qui est il dit c'est lui qui n'échoue pas c'est lui qui a tout pouvoir c'est lui qui dit que je suis avec toi jusqu'à la fin du monde jusqu'à la fin de l'âge et il te dit passons à l'autre bord passons à l'autre bord passons à l'autre bord qu'on ne parle du Seigneur Seigneur merci que ta parole m'est parvenue il n'y a pas de doute en moi nous passons à l'autre bord nous traversons et nous allons à l'autre bord cela va se passer s'il y a un péché qui te clôt à terre repens-en maintenant et tu dis Seigneur je m'en découne je me découne du péché Seigneur je me repens Seigneur je te soumets toute ma vie j'accepte ton pardon j'accepte ta rétouration j'accepte ton salut j'accepte ta rédemption j'accepte ta parole de liberté et de pardon j'accepte ta parole d'assurance nous passons à l'autre bord nous passons à l'autre bord nous passons à l'autre bord parlez au Seigneur parlez au Seigneur acceptez la parole le ciel et la terre passeront le soleil et la lune les étoiles passeront le firmament peut rouler quel que soit le cas les tremblements de terre la mer peut mugir et même Satan peut se vanter quel que soit le cas la parole du Seigneur est irréversible irrévocable invincible indétrucible infaillible la parole de Dieu s'accomplira je veille sur ma parole pour l'exécuter accepter la parole riussez-vous en cela et cela va s'accomplir passez à l'autre bord passez à l'autre bord passez à l'autre bord nous passons à l'autre bord rendez grâce au Seigneur il dit qu'il va vous tenir par la main droite il dit qu'il ne vous délaissera pas il dit que je ne t'abandonnerai pas il est là à vos côtés alors il ne vous tient pas la main alors remerciez remerciez le Seigneur croyez à sa parole sa parole infaillible croyez 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 à sa parole infaillible sa parole ne peut jamais être détruite et il n'y a pas de retard dans l'accomplissement dans l'accomplissement de sa parole alors louez le Seigneur pour cela et soyez stable soyez ferme soyez inébranlable ce qu'il a dit se produira passons à l'autre bord et lorsque vous passez à l'autre bord comme vous serez à l'autre côté comme vous serez dans la nouvelle année vous aurez la domination vous aurez la victoire vous aurez le triomphe sur le péché sur le moi sur le mauvais esprit sur les circonstances sur toute situation sur les calamités sur la pauvreté sur les démords sur les maladies sur la mort sur tout ce qui vient contre votre vie le triomphe à vous la domination à vous la victoire celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde alors comptez cela que cela est fait prenez croyez que cela est fait acceptez que c'est fait louez le Seigneur louez le Seigneur c'est fait vous passez à l'autre bord vous avancez à l'autre bord et vous allez voir de plus grandes choses dans la nouvelle année plus que vous ne l'aviez vu auparavant au nom de Jésus nous prions si vous croyez que c'est fait dans votre vie au nom de Jésus nous prions félicitations à vous soyez les bienvenus bienvenue bienvenue dans la nouvelle année bienvenue dans la nouvelle année pour vous au revoir au revoir à tous les chagrins du passé au revoir à toutes les maladies du passé au revoir à toutes les calamités du passé tous ces égyptiens qui 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 sont noyés dans la mer rouge vous ne les verrez plus au nom de Jésus Christ c'est accompli j'ai reçu mon miracle Maintenant, vous allez avec le Maître à l'autre bord. Où êtes-vous ? Une vie meilleure pour vous, une vie plus grande, une vie plus douce, plus de progrès pour vous, plus de joie pour vous, une plus grande guérison, une plus grande délivrance, le sourire sans larmes, l'allégresse sans chagrin, le progrès sans rétrogression, toujours en haut, en haut, toujours en haut, toujours en avant, toujours plus loin, toujours en haut. Je vous verrai sur le sommet de la montagne dans la nouvelle année au nord de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour ce que tu as fait. Littéralement, tu as pris la main de tes enfants, chacun, chaque frère, chaque soeur, chaque père, chaque mère, chaque mari, chaque enfant, chaque fils, chaque fille, chaque garçon, chaque fille, tout le monde qui croit en toi, tu tiens la main de tout le monde et tu prends tout le monde, tu fais sortir tout le monde du péché, de la maladie, des ténèbres, de la calamité et des revers passés. Tu fais sortir tout le monde de tout, de toute la dégradation du passé et tu prends tout le monde et tu nous amènes dans la nouvelle année au nord de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, comme ton peuple rentre dans cette nouvelle année 2021, Seigneur, je prie que les miracles jamais vus dans leur vie, la puissance jamais expérimentée, l'autorité jamais expérimentée, la victoire qui n'avait jamais fut, la domination qui n'avait jamais expérimentée, alors nous verrons cela au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous défis et tous problèmes, je prie que toute maladie, que toute puissance démoniaque qui les accompagnait dans le passé, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout domaine dans la vie et il y a une ombre de pandémie, de maladie, sors de là au nom de Jésus-Christ. Toute malchance, tout démon, tout échec, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la graison pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, le salut pour tout le monde, la rétouration pour tout le monde, la puissance de résurrection dans la vie de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu amènes la joie dans la nouvelle année, amènes la victoire dans la nouvelle année, un nouveau triomphe dans la nouvelle année, de nouvelles possibilités dans la nouvelle année au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que les larmes du passé ne les accompagnent pas dans la nouvelle année. La calamité et l'échec de l'année passée ne vous accompagneront pas dans la nouvelle année. Toutes bonnes choses vous accompagneront. Toutes choses iront bien. Alors, toutes choses seront nouvelles. Seigneur, toutes choses seront nouvelles. J'accueille ton peuple. Je vous accueille tous dans la nouvelle année au nom de Jésus-Christ. Je vous accueille. Je vous accueille à votre victoire. Je vous accueille à votre domination. Je vous accueille à la puissance. Je vous accueille à la victoire. Je vous accueille à un nouveau niveau de miracle et de vie puissante au nom de Jésus-Christ. Je te remercie parce que c'est fait. au nom du nom de Jésus-Christ. Je vous accueille à votre mère. Je vous accueille à la victoire. Je vousaks habe. Je dis bienvenue, bienvenue dans la nouvelle année. Je l'appuissante. Je vous accueille à DOUBT. Je n'iają peux rien de De la nouvelle année au nom de Jésus Christ. Amen.